Monsengo a été empoisonné par les médiocres. Est-ce que l'église catholique l'a protégé ? Comment le cardinal Monsengo va se retrouver avec ses assassins seuls ? Nous devons faire gaffe parce que ces gens-là sont là pour exterminer l'intelligence du Congo. Et le cardinal Monsengo a été empoisonné par ces gens-là. On ne peut pas les laisser partir vivants parce que c'est un danger pour l'occupation. Je demande l'autopsie du cardinal Monsengo. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les grands hommes de notre pays mourir comme ça, avec les empoisonnements. Depuis l'annonce de la maladie du cardinal Monsengo, deux personnalités de taille ont disparu de la circulation. Non, non, non. C'est l'archevêque, Monseigneur Otemi de Kisangani, qui est le président de la Sengho. Et l'abbé Chauvelet. Après mes enquêtes, je vais retrouver que Monseigneur Otemi, l'archevêque de Kisangani, c'est le grand ami de Joseph Kabila. Chaque fois que Joseph Kabila va, il y a l'évacuation de l'évacuation de ces grands hommes de l'église. C'est un grand homme qui a servi d'autres pays, cardinal presque nu, avec des sondes partout. L'église catholique est là. Pour quel intérêt ? Il se trouve protégé par ton abichauté. Monsengo a été humilié à l'aéroport d'Indili avec des photos presque nu. Qui a fait ça ? Tchilongo n'a rien à voir avec les Congolais. Les Congolais n'ont rien à voir avec Tchilongo. Il y a à l'aéroport d'achever les projets du Toshipawa. Il y a occupé sérieusement le Congo. Mais il y a localisé le Congo pour qu'il y a un propriétaire systématiquement. Il gêne ma ressource à Yambok à Yambok. Tchilongo, c'était une marionnette Yagame fabriquée dans les laboratoires du Toshipawa. C'est pour cela qu'ils soient achevés vite quand ils sont dans le sang. Parce que quand ils sont dans le sang, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir de partout où vous êtes. Je vous remercie pour l'attention. Rénouvez-les sur votre vertére communicationnel, puisque la télévision. Vous allez comprendre qu'il s'agit bien sûr de la présentation de Mike Dengue. Je suis là. Question de continuer la même mission, celle d'ici, de vous informer à toutes les impartialités. Je suis là au cours de ces duplexes que j'aurai à réaliser avec les professeurs Julien. Il va comme ça donner son avis. Et pourquoi pas aussi, j'ai bien sûr de la disparition du cardinal Monsignor et pourquoi pas sur l'état d'élite de la République des Mokatouk, d'Ikobo, avec Félix Tusekéli, Tchilongo, comprenez. Il s'agit là bien sûr du duplexe. Dans votre programme L'ère des vérités, j'aimerais quand même saluer cette grande équipe technique qui m'accompagne. Là, je suis avec Joët Gona qui est bien sûr derrière la caméra, pourquoi pas, de la coordination. Là, je salue Korda Oubi, pourquoi pas. Dans la direction générale, je vois Joët Gombé qui est comme ça vacante. Je salue là-haut ses repos. Parce qu'il y a Moussa, tout ça, là, il y aura vraiment vacances. Il y a un moment donné, ça demande aussi du repos. Là, je vais essayer de gendre ses compatriotes congolais, bien qu'ils vivent en dehors du pays. Mais voilà, nous restons toujours les Congolais. On va essayer de cogiter au CIG, bien sûr, comme annoncé, de la disparition du cardinal Monségo. Et pourquoi pas, sur l'état délié de la République des Mokatouk, d'Ikobo, est-ce que nous avançons peut-être régresser ou pas. Oui, je crois. Bonjour, prof. Julien. Bonjour. Bonjour, bonjour, camarade Mike. Bonjour, bonjour, peuple congolais, partout où vous êtes, au Congo et à travers le monde. Et je salue aussi la diaspora. Ok, merci beaucoup. Je pense que dès l'entrée, j'ai annoncé comme ça nos deux sujets du jour. On va essayer de parler au sujet de la disparition du cardinal Monségo, qui n'est pas la moindre de personnes, dans l'histoire congolais, pourquoi pas dans l'histoire africaine. Et pourquoi pas, nous allons aussi essayer un peu de réfléchir sur l'état délié de la République des Mokatouk, avec la manature, bien sûr, du président actuel et qui est Félix, tu sais qui dit. Tout le monde a vraiment tout cela, tout cela a bien, toutes les questions, pourquoi pas. Il y a quoi, formulement, c'est qu'il y a des gens qui ont été, qui ont été, qui ont été les connaissances, pourquoi pas, à venir, politique, Nabissu et puis Afrique. Déjà, pour commencer, il y a des nouvelles, il y a des décès, il y a cardinal Monségo. Oui, bon, est-ce que tu veux que tu n'as pas encore qu'aujourd'hui, une minute de silence avant la loi, parce que ça m'a fait très mal. Je vous en prie. Une minute de silence dans la mémoire, et puis après tu veux qu'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, merci peuple congolais. Je vous dis que Lyoaï, il y a Monseigneur, notre cardinal, l'archevêque, cardinal Monségo. C'est bon à Angaï, parce que j'ai connu ce grand homme à travers mes recherches de doctorat et des maîtrises à l'Université de Montréal. Ok. Alors que j'étais encore trop jeune, il n'y a pas 20 ans, 21 ans, 22 ans, jusqu'à quand j'ai fini mon doctorat vers, à l'âge de 26, 27 ans à l'Université de Montréal. Je fais la théologie des libérations et les études multidisciplinaires, et c'est dans ce cadre-là, en faisant mes recherches académiques, que j'ai dû découvrir la personnalité, l'intelligence de cet homme-là. Pour moi et pour beaucoup, le cardinal Monségo, c'est un érudit, c'est un savant congolais, qui a fait ses preuves non simplement au Congo, mais en Afrique et partout. Justement. Le cardinal Monségo était une des personnalités rares dans l'histoire religieuse et politique de notre pays. Parce qu'il était à la fois religieux et grand chrétien, convaincu, pratiquant, et en même temps, un homme politique de grande pointe de vue. Justement. Le cardinal Monségo, comme j'ai dit, il a servi le Congo avec toute son intelligence et toute sa foi. Il s'est donné pour notre pays, pour le devenir du Congo, à l'épaisse qu'il trouve. Nous l'avons vu d'abord prêtre, et devenu évêque, oui, archivêque de Kisangani, et plus tard, cardinal de la Congo. Lors, il y a la dictature, il y a le président Mobutu. Nous l'avons vu jouer un grand rôle, un très grand rôle, pour accompagner la démocratisation et un bon canabisso. Parce qu'il n'y a pas de canabisso, parce qu'on ne voulait pas comprendre les bissos, c'est pourquoi je préfère être de temps en temps à l'ingala. Oui, justement, ils ont la langue nationale, Moroba langue nationale, pourquoi pas, oui. Et M. Zaw, il y a la lingala ? Non, je suis en anglais, je n'ai pas de valeur, il n'y a pas de temps en temps. Mais nous avons toujours été dans mon ton, au contraire à un savant de notre pays, mais méconnu par le Congo, le Congo, qui était. Mais lors de la conférence nationale souveraine, c'est là qu'il s'est révélé, la population nabissonnouse, accompagnant Kibissot pour la démocratisation en Mokka, à Kambaki, ce que nous avons appelé la conférence nationale souveraine. Mais moi, je le connaissais déjà depuis mes recherches de doctorat, depuis les années 70, fin 70, 2080. Je le connais à travers ma recherche scientifique. Ok, très bien. Parce qu'il était aussi enseignant, il était professeur. Donc, voilà que cet homme de Monsengo, le cardinal, il va nous accompagner politiquement. Et il a fait la médiation entre Étienne Tissékédi, qui était le dure de Dieu pendant la conférence nationale souveraine, et le président Mboudou. Et plus tard, il va devenir cardinal. Il a servi beaucoup l'Église catholique du Congo. Et, le dernier moment, il a servi au niveau du Vatican, comme proche collaborateur du pape, pape François, qui l'a invité avec les neuf autres cardinaux, des grands bêlats catholiques, pour la réforme, il y a curie romaine, donc, pour réformer l'Église catholique universelle. Il a été la seule pour toute l'Afrique, et il nous a honorés beaucoup. Pendant sept ans, malheureusement, il est allé mourir dans les bras de médiocres. J'ai dit ces mots, j'aimerais... J'ai dit ces mots, j'aimerais... J'ai été empoisonné par les médiocres. Oh, professeur Julien ! Il avait travaillé avec nos délibérations du pays, mais voilà que ces gens ont mis terme à sa vie lors du faux anniversaire de Joseph Kabila, qui sont des faux jumeaux. Kabila était honnête. Professeur Julien, permettez, je m'aimerais quand même poser quelques questions. Professeur Julien, s'il vous plaît. Je viens d'attendre une incise très capitale. Les gens auront comme ça se questionné sur cette incise. Avez-vous cette confirmation que le cardinal Moussengo aurait été empoisonné ? J'aimerais vraiment naturellement la conditionnelle. Vous en avez confirmation qu'elle est à souk, cette information et tout ? Vous allez te former, moi, tout bien. Écoutez, le cardinal Moussengo a combattu l'imposition Toussi-Rwandaise au Congo, avec nous. Je suis le leader de la résistance patriotique congolaise mondiale. Donc, le cardinal Moussengo a fait un grand travail sur le terrain. Les Toussi ne pardonnent jamais. Les Toussi ne pardonnent pas. Et il n'oublie pas. Le problème des Congolais, c'est que nous avons une petite mémoire. Les gagamés, ce sont des génocidaires sanguinaires. Ce sont des assassins. Ce sont des terroristes. Et ils ont, dans leur projet, une imposition sur le Congo, une occupation de notre pays et même la balkanisation de notre pays. Et le cardinal Moussengo les a faits un combat sur le terrain à travers sa position de cardinal et aussi à travers sa position autour du pape François. OK ? Et vers la fin de Kabila, nous avons bousculé Joseph Kabila dehors avec des pressions internationales et accompagné par le Kabila Moussengo. Justement, il a parlé de dégager, Kabila dégage et tous les médias dégagent. On comprenait carrément qu'il s'agissait un régime dictatorial à Osa qui en place il y a Joseph Kabila. C'est ça ? Pas dictatorial. Le régime de Kabila, Joseph, c'était un régime d'occupation tout jirwandaise au Congo. Comment vous différenciez l'occupation ? Comment vous la différenciez justement ? Occupation, dictature ? C'était un régime d'occupation et des pillages systématiques de nos ressources. Et c'est ça, ils imposaient les lois, ils imposaient les bas-villes, c'est ça ? On peut parler en ce terme avec dictature. Après l'occupation, ils ont justement la forme. La forme, c'est ça, c'était la dictature totale. Mouboutou a fait la dictature. C'est la dictature de fer sur le fer. Mais ce que nous avons connu après la mort de Laurent Désiré Kabila, on nous a imposé des idées fabriquées dans les laboratoires d'Ossipawa. OK ? Et Joseph Kabila était un gouverneur, comme si l'on peut aussi gouverneur, ce sont des pillons de l'imposition de l'occupation d'Ossipawa et de l'Ossipawa au Congo. Et ce que je regrette, c'est que quand on détache, quand on libère le Canembo-Sengo au Vatican, on l'a libéré au même moment où on avait mis dans l'accusation autant des cardinaux et autant des archevêques catholiques dans le dossier des pédophilies. Mais sur le dossier de Canembo-Sengo, le Vatican avait écrit « anagraphico ». Ça veut dire que quelqu'un qui est bon pour le repos, il a tellement donné, il s'est fatigué, il doit aller se reposer. Est-ce que l'Église catholique l'a protégée ? Comment le cardinal Monsengo va se retrouver avec ses assassins seuls en train de célébrer un faux anniversaire ? Vous connaissez aussi le cas du cardinal Hitchaou. Il a été empoisonné lors du mariage de Kabila chez lui à la maison. Lui qui avait une cathédrale, Mouré Marini avait une cathédrale, mais ils se sont retrouvés en train de célébrer le mariage de Hitchaou chez Kabila. Et c'est là où ces gens-là ont empoisonné le cardinal Hitchaou. Il fallait voir le corps du cardinal Hitchaou lors de l'exposition à Bruxelles. Il y avait des signaux d'empoisonnement. La même chose pour le cardinal Monsengo. Ces gens ne pouvaient pas lui pardonner parce qu'ils sont là pour tuer tout ce qui brille au Congo. Les grands musiciens, les grands intellectuels, les grands hommes d'affaires, ils sont là. C'est un combat achat. Nous devons faire gaffe parce que ces gens-là sont là pour exterminer l'intelligence du Congo. Et le cardinal Monsengo a été empoisonné par ces gens-là. Donc, on ne peut pas les laisser partir vivre parce que c'est un danger pour l'occupation. Ils sont tous ywandaise. Je pense que c'est clair. Je demande l'autopsie. Ok, très bien. Je demande l'autopsie parce qu'on n'a pas pu faire l'autopsie du cardinal Hitchaou. Et donc, je demande l'autopsie du cardinal Monsengo. Nous ne pourrons pas continuer à laisser les grands hommes de notre pays mourir comme ça avec les empoisonnements. Ok, très bien. J'aimerais poser cette question aussi par rapport à l'évacuation. Justement, il y a les désormais défunts. Cardinal Monsengo n'est-ce que de manière un peu tardive. Il a fallu que le président Brazzavilla a prêté avion morueux spécial pour évacuer les patriotes congolais ou à Boundaki pour la histoire et à Bokanabiso ou à Réalaté très bien. On s'est dit d'acronymes moraux très 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 bien fondé, bien costaud. Je pense que ça va beaucoup aider sur les cardinales de Monsengo. Mais non, je ne sais pas. Cette évacuation tardive, on peut dire en ces termes, est-ce que comment vous avez suspecté quelque chose là-dessus ou bien des organisations caractérisant comme ça de la rétibule de Monsengo. Je vais vous dire une chose d'emblée que depuis l'annonce de la maladie du cardinal Monsengo, deux personnalités de taille ont disparu de la circulation. C'est l'archevêque Mgr Otehemi de Bissangani qui est le président de la Sengho et l'abbé Cholet. L'abbé Cholet parle beaucoup sur les questions politiques. Il est là où Cholet a dit, Cholet a dit, Cholet a dit, Cholet a dit, mais vous constatez bien, depuis l'annonce de la maladie que le cardinal est malade, vous ne verrez jamais le statement de la Sengho. Vous ne verrez jamais le statement d'une année de la prise de parole qui a l'abbé Cholet. Il n'y a pas un ouak. Il n'y a pas un ouak. Mais après mes enquêtes, je vais retrouver que Mgr Otehemi a recevé de Kisandani c'est le grand ami de Joseph Kabila. Chaque fois que Joseph Kabila va à Zabokendana Kisandani, on a la grande abonaïe. Ah bon? L'air, parce qu'en est qu'il est évêque, Kabila lui a envoyé deux types. Deux types avec de l'argent et une délégation. Une forte délégation. Mais, Bazzali, des grands amis et Kabila, c'est le cuillot majeur Yagakame. Il y a tous ses parents. où il y a alias Kabila. Parce que, maintenant, c'est le porte-parole de Yacinco. Bazzali, Bazzali, Bazzali. Maintenant, où il y a une évacuation? Où il y a une évacuation? Où il y a une évacuation? on est fieri par là, on commence à dégâcher par rapport ses premiers... Évacuation, pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Bah, il n'y a pas qui. Après qu'il ait quitté, nous, 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 il y a un Kabila. Il y a un faux anniversaire. Il a eu des malaises. Mais pourquoi ils ont attendu? L'Église catholique manque de l'argent pour évacuer rapidement le cardinal. Le cardinal est connu au Vatican. c'est le proche collaborateur qui est le pape Jean Paul II. Le Vatican, nous avons dit il y a le Vatican. Nous avons reçu le pape. Le pape m'a reçu il y a 3-4 ans et il a tout fait pour avoir le cardinal Monseigneur sur place pour Aïe Abongo qui est le secrétaire particulière du pape Jean Paul II. Donc, il y a un Kabila qui est le Vatican qui est le Vatican. Il y a un Vatican. Donc, voilà que le cardinal Mala nous avons le non-apostolique de l'Église catholique qui est l'ambassadeur du Vatican. Le Vatican est en même temps l'État et l'Église. A Rome, il y a un grand hôpital catholique à Rome très équipé, moderne, commun. D'abord, un, évacuation attardée, deux, évacuation de l'Église qui est l'humiliation de ce grand homme de l'Église, ce grand homme qui a servi d'autres pays. Il y a à la minute près de l'Église à Rome, au bas de l'avion, au pied de l'avion médicalisé au Éwittaki et pas à Sassou. Au Sassou à Rome, qui est le cardinal de l'Église catholique avec des sons de partout. Église catholique est l'église. Vraiment, c'est regrettable? C'est regrettable? Hum hum. Ok, prof. Église catholique était où? Prof. Julien? Je ne sais pas que tu as l'église qui est l'église. pour que l'intérêt il se trouve protégé par ton abichauté. Vraiment, ça fait mal. Ça fait... Etienne Tisekedi et même sur Etienne Tisekedi, on a vu des photos aussi bizarres lancer le monde entier. Ok? Donc, ça fait mal. Nous ne savons pas protéger nos leaders. On ne sait pas protéger nos unités. Prof. Julien? a été humilié à l'aéroport d'Inghil avec des photos presque nues. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Et pour quel intérêt? Voilà, je comprends. Personnellement, Prof. Julien, si vous voulez... Prof. Julien, je comprends justement votre peine, je comprends votre douleur. Je pense que tous les Congolais éparpillés dans le monde partagent les mêmes sentiments. Il y a douleur, il y a tristesse aux Anangos. Tu dis déjà moi qui étais bon. Il y a un anagrase qui parle pour avoir le repos. Est-ce que il y a un repos par l'Église catholique? Ils l'ont gardé comment? Parce qu'au Vatican, on l'avait archivé. On a dit qu'il a travaillé beaucoup. Il a donné beaucoup au sein que la mémoire est fatiguée. Il y a un anagrase qui n'a couru. Comment l'Église catholique l'a protégé? Ok, une dernière question. Par contre... Il y a un anagrase qui n'a pas besoin. il y a un anagrase qui n'a pas besoin. Et pourquoi pas un message pour qui qu'on lançait à l'endroit à tous les Congolais par rapport justement à ces disparitions? J'ai dit que c'était un grand homme, un homme de foi, un chrétien, un chrétien, un chrétien qui croyait en Dieu et qui croyait à la grandeur du Congo et qui voulait élever l'éthique et le politique congolais au niveau d'une éthique de pratique et du respect de la chose publique. Un message particulier? Il voulait l'excellence. Un message? Il voulait l'excellence. Et voilà, pour moi, ça reste toujours ces grands hommes-là en dehors de toutes ces humiliations qu'on lui a faites. Mais je garde la mémoire d'un grand homme d'Église et un grand homme d'État et un grand chrétien et un grand homme de foi et un grand résistant parce qu'il a combattu l'occupation congolaise et il a refusé la médiocrité au sommet de l'État et il a voulu protéger le peuple congolais et grandir le Congo. Merci beaucoup. Et pour moi, il restera toujours marqué dans notre mémoire. Merci, merci, merci professeur Julien. Je pense que j'aimerais poser des questions par rapport à la deuxième thématique où ils ont été délés à la République démocratique du Congo. Donc, on va mettre le roman par rapport à cela. Donc, on prend le monde à lire la bibliothèque et le roman à 4x4. C'est vraiment intéressant. Les Congolais se regardent parce que j'ai eu tout ça. Il y a beaucoup des cas qui sont qui ont eu et la situation avec la COVID par-ci par-là. Est-ce que la COVID est-ce qu'il a la République démocratique du Congo ou pas ? Il y a eu des cas qui ont eu déjà, Félix, c'est qu'il y a la troisième année qui est, je ne sais pas, en tant qu'un observateur, bien sûr, il y a une politique générale. Pourquoi pas il y a Bissot-Étale et Bissot-Républie démocratique du Congo. Pensez-vous que vous avez avancé ou bien vous avez régressé ? Vous avez avancé et vous avez régressé avec des arguments forts et convainc que vous avez à la Bissot-Étale. Le problème c'est que Bissot-Étale est-ce qu'il y a d'abord j'ai parlé ici de l'occupation du Congo par le dossier de Bawa. Le Congo est infiltré totalement par le dossier de Bawa. Et pour parler de Chilongo Félix devenu président du Congo j'ai toujours dit que Chilongo Félix c'est un enfant qui a été le dossier de Bawa. Chilongo qui n'a jamais gagné élection mais c'est un poza qui a fait le courant. Parce que nous sommes infiltrés au sommet de l'État nous avions fait des pressions énormes sur Joseph Kabila sur le plan international qui n'a jamais pression sur le dossier de Bawa. C'est pour cela qu'il n'y a pas de Londres comme de Gaule. Il n'y a pas de pression pour ne pas que le mot de Bawa qui n'a jamais miso. Alors, voilà, il n'y a pas de comprendre que nous, tout ce qui awa. Tout ce qui a rendu, il n'y a de Bawa l'en il n'y a même pas de Mbong au au Mbong au Mbong au Mbong qui m Mais c'est pour cela que le peuple Congolais n'a rien à attendre de Chilombo. Parce que Chilombo n'a rien à attendre et nous, nous n'avons pas rien. Comme peuple, nous ne lui devons rien. Nous n'avons pas voté. Et lui, il a ça dans sa tête. Il n'a rien à attendre avec Chilombo. Dans la république du Congo, en Cogne, il faut régresser. On peut parler à ces termes que Chilombo n'a pas été enterré. On peut dire comme ça, qu'il n'y a pas vraiment par terre. Il n'y a pas d'achever les projets de Chilombo. Il n'y a pas d'occuper sérieusement le Congo. Il n'y a pas d'occuper le Congo. Il n'y a pas d'occuper systématiquement. Il cherche la ressource. Il n'y a pas d'occuper le Congo. Chilombo, c'était une marionnette, fabriquée dans le laboratoire du Chilombo. Pour l'occupation et la planification des soldats. Il n'y a pas d'occuper le Congo. Il n'y a pas d'occuper le Congo. Il n'y a pas d'occuper le Congo. Il n'y a pas d'occuper, le Congo, le Congo. Enfin, il n'y a pas d'occuper le Congo. Dans ce exercice, là, le Congo nous avons décrit. Il y a le duo de miss qui nous pire, qui nous viole, qui nous génocide, qui viole nos femmes et qui paie nos ressources. Et oui, aïe, c'est bien que l'anglais est là, dans le Congo, par où c'est venu. Aïe, c'est bien que l'anglais est là, il a travaillé à parmineré dans l'Inywana, dans le laboratoire d'agamène à Rwanda. Alors, vous vous attendez quoi de lui ? Il est en train de brader le pays. Donc, l'anglais, Chirongo n'est pas venu pour suivre le Congo. Il est venu pour brader le Congo, à Magro, à Katamé et à Mosevéni. Donc, il faut d'autres termes et c'est pour cela qu'ils soient achetés vite, parce qu'il n'y avait pas des cas qui étaient sur le terrain. Parce qu'il y avait un bâcho, parce que comme les Congolais, ils n'aient pas à l'anglais, vous n'avez pas à l'anglais, vous n'avez pas à l'anglais, vous n'avez pas à l'anglais. C'est comme le cardinal de N'Bongo dit qu'il s'appelait DIP, DIP, DIP. Il s'est défendu l'indéfendable. Il s'est défendu derrière N'Bongo. Alors comme il s'est défendu derrière N'Bongo, il s'est défendu du mal de sortir du bien. Le cardinal de N'Bongo, c'est quoi ? Il s'est défendu, il s'est défendu. Il s'est défendu, il s'est défendu. Il s'est défendu. Alors, voilà les types de cardinales qui nous restons avec. Il ne saura jamais prendre une position, si c'est assis, cette situation est en position au Congo. L'occupation, l'infiltration de notre armée, nos services de sécurité, notre police, notre gouvernement. Ok, pour ça Julien ? Le plan de pouvoir, janvier 2019, premier acte qu'il pose à Kendake de Kigali. Et j'ai ici le document qu'il a signé à Kendake de 29 mars 2019. Où il dit ceci à Gadame. Il dit, le génocide est un drame et une horreur inacceptable. Nous devons tous les condamner. Et prendre l'engagement de ne plus jamais accepter cela. Pour que ça, ça se passe dans le monde. Les effets collatéraux, Prétenez bien ça. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays qui a aussi subi des millions de pertes en vie humaine. Qu'ils le reconnaissent bien que Kendame, c'est un génocide sangulaire. Ok ? Qu'ils le reconnaissent bien que ce sont des terroristes occupants chétiers de notre pays ? Qu'ils le reconnaissent bien que ce sont des violeurs ? Président Julien ? Je ne vous le reconnaissais pas. Les effets collatéraux, pour que les gens n'ont pas été éprouillés, pour que les gens n'ont pas été éprouillés. Les gens n'ont pas été éprouillés. Depuis 2014. Oui, maït. Oui, justement. Il y a toujours coassisté à ma dénonciation, une révélation. Je ne sais pas. Je suis de cet avis. On ne peut pas continuer à dénoncer, à faire des révélations. Pourtant, on se propose des solutions. Tout le monde en parle. Depuis tous ces temps que nous sommes, nous sommes en cas d'occupation, l'infiltration armée, par-ci par-là, et tout. Nous sommes en même temps, je ne sais pas. Maintenant, à tant que quelqu'un, nous avons des propositions, nous avons des propositions, nous avons des propositions, nous avons des propositions. qui nous devons faire, nous, les Komolais, qui nous sommes, nous qui sommes, justement, ici, à l'intérieur du pays. Pourquoi pas ? Il y a toujours des révélations, des dénonciations, des propositions. C'est une question stratégique, justement, parce que nous sommes là-dessus. Parce que nous sommes là-dessus. Nous vendons des lavatoires, nous avons d'autres. Donc, nous n'avons pas de dossier sur eux. Parce qu'il n'y a pas, ils sont allés dans le laboratoire. Mais les Komolais, ils sont allés distraits. Nous n'avons pas de laboratoire. Et puis, je ne viendrais pas étaler mon laboratoire ici. Justement. Mais je veux simplement dire aux Komolais que, pas un jeune Komolais, pas militaire, ou pas tout autre, ou pas ça, il y a armé. Je dis bien qu'à armé, ils sont très infiltrés. Nous avons plus de 450 généraux et officiers supérieurs tous sur les Wandais dans notre armée. Alors, il ne faut pas y aller à Batoa. Il ne faut pas y aller à Batoa, il ne faut pas être censé. Il faut pas y aller à Batoa. Il faut pas y aller à Batoa. Il faut y aller à Batoa. Il faut y aller à Batoa. Jeunesse à Batoa. Il faut venir à Batoa. Ils ont hypothéquer. Alors, maintenant, il faut gêner ces éléments. Il n'y a jamais un frère, un... Donc, je vous donne d'abord les gars, il y a Hitler. Hitler a béni ça par général, il n'y a rien. Il y a un so-so, un gok. Il y a un méné. Il vandit, si nous avons un lobby, il y a quelque chose. Il n'y a pas plus de rien. Il y a un so-so vivant. Il y a un so-so vivant. Il n'y a pas plus de rien. 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 Il y a un so-so vivant. On finit par là, justement. On ne termine par là. Il n'y a pas plus de rien. 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 Il n'y a 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 plus de rien. moi je me suis rendu d' Nations alors je me suis rendu de mes c'est qu'il se faisait vous avez les uns nous avons perdu le Congo si on se met en tête nous sommes fępés les amis sont déprimés les gens sont des Congolés les gens s'est offert les gens s'enganxent ils ne sont pas non plus ils ne sont pas engagés ils ne sont pas fields ils ne sont pas 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 Merci beaucoup, professeur Julien. Merci. Très bien, le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Julien. Je pense que ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, professeur Julien. Ça n'est fini. Merci beaucoup, professeur Julien. Ça a été un grand plaisir. Je pense que c'est fixé pour un prochain numéro ensemble. D'ici là, je pense que ce qui t'a coupé, c'est malice. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro de votre magazine de l'ère de vivivité. Je pense que c'était juste un duplex, ce n'était pas vraiment une émission. C'est important, pourquoi pas. Je pense que ça a été un peu plus difficile à faire. Je pense que c'est un peu plus difficile à faire. Je pense que c'est une très bonne connaissance. Je pense que c'est un peu plus difficile. la trêve et tout ça, l'occupation, etc. Il reste quand même là pour savoir un peu plus sur la santé. Ça l'aura bien. Je vous salive. J'ai un peu de mal au temps qu'il s'agit d'une mission politique. Voilà, je vous fixe déjà pour un deuxième duplex sur El Gona. Je pense que d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye.